Notre prochain invité, M. Claude Villeneuve, est professeur titulaire au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il détient actuellement la chaire de recherche et d'intervention en éco-conseil. Il siège sur de nombreux comités scientifiques, comme celui du consortium Ouranos et celui de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, devenu l'Institut de développement durable de la francophonie. Nous avons décidé d'octroyer des temps de parole proportionnels à la distance parcourue par nos conférenciers pour venir nous visiter. Alors, nous avions environ 5000 kilomètres pour professeur Pugin, nous avions environ 500 kilomètres pour professeur Villeneuve. Alors, nous allons lui, il va disposer maintenant de 15 minutes pour son exposé. Merci. Professeur Villeneuve. Alors, merci beaucoup. C'est un défi, déjà, ça ne fonctionne plus? Non, non. Ah, non? OK. Donc, premièrement, merci, M. et Mme Trottier, pour cette occasion de s'adresser. Je trouve que l'idée d'un institut sur l'énergie et le développement durable est absolument importante. Je regrette que vous n'ayez pas choisi la meilleure université au nord du parc de Laurentides, mais c'est une autre histoire. Et je veux m'excuser auprès de tout le monde au niveau du décorum. On m'a dit que je faisais une conférence à la Polytechnique. Alors, je suis le professeur avec pas de cravate. Donc, malheureusement, on ne m'avait pas dit qu'il fallait. Alors, vous m'en excuserez. Alors, on parle d'énergie propre. La propreté, c'est quelque chose de relatif. Ça a changé à travers les siècles. Mais quand on parle d'énergie propre, on parle surtout, dans le cas qui nous intéresse, de carboneutralité. C'est-à-dire que le principal problème actuellement étant lié avec le changement climatique, je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est ma tasse de thé depuis plus de 30 ans. Donc, si j'ai 15 minutes, je ne vais pas en consacrer plus que ça à vous le dire. Est-ce possible d'arriver avec une énergie au Québec qui soit carboneute? Et plus encore, est-ce possible d'arriver avec un Québec carboneute? Parce qu'il faut penser que c'est aussi important de décloisonner l'énergie à travers les sociologues, les ingénieurs et tous ces gens-là, comme le disait M. Poudgun. Mais il faut aussi voir l'énergie dans la société et il faut aussi voir l'énergie dans toutes ses composantes et le carbone aussi dans toutes ses composantes. Alors, la carboneutralité, ça veut dire qu'on est capable de dire qu'on a, jusqu'à un certain point, on a réussi à ne pas émettre de CO2 au net dans la partie des émissions directes et des émissions indirectes. Autrement dit, si on renverse le pipeline de Sarnia-Montréal pour avoir un Québec carboneute, il faudrait qu'on s'attribue les émissions indirectes liées à l'énergie qui ont servi à extraire le CO2, le carbone, voyons, le pétrole des sortes bitumineuses. Donc, ça peut se réaliser, la carboneutralité, par la réduction des émissions à la source, donc soit substitution de carburant, captage, stockage de carbone, changement de procédé des industriels, ou encore par la compensation des émissions, c'est-à-dire d'avoir des activités qui vont réussir à prendre le carbone et à l'extraire de l'atmosphère parce que certaines réactions sont incompressibles. Si vous voulez faire du ciment, il faut griller du calcaire et ça vous émet une molécule de CO2 par molécule de CaCO3 que vous allez utiliser. Si vous voulez faire de l'aluminium, l'aluminerie ne peut pas émettre chimiquement moins que 1,2 tonne de CO2 par tonne d'aluminium, ce qui fait qu'on devrait, pour être honnête, appeler ça une CO2-serie plutôt qu'une aluminerie. L'état des lieux au Québec, c'est pas très compliqué. En fait, si on regarde la première série de colonnes, c'est 1990. Si on regarde la deuxième, c'est 2010. Et vous voyez que dans le domaine de l'électricité, c'est très, 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 très facile d'être carboneux. 210 000 tonnes par année d'émissions de CO2 liées à l'électricité, c'est rien du tout. Une aluminerie émet un million de tonnes, pour vous donner un autre de grandeur. Donc, on voit que, aussi, les émissions ont progressé de façon différente. Les émissions liées à l'industrie ont diminué depuis 1990 de façon importante parce que nos industriels ont appliqué une série de mesures faciles ou de mesures qui leur ont permis de mieux performer. Plusieurs usines ont été fermées. Mais, dans les faits, sur les 27 millions de tonnes qui nous restent démis de l'industrie, il y en a au-delà de 10 millions de tonnes qui sont incompressibles, qui viennent des réactions chimiques dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour le reste, bien, on a des relativement petites quantités de CO2 qui totalisent même pas 10 millions de tonnes au total, ce qui fait que, soit on arrête le transport ou on électrifie complètement le transport, et à ce moment-là, on n'aura pratiquement pas d'augmentation en ce qui concerne la part de l'électricité, ou encore, on arrête complètement l'industrie, et il y en a qui ne seront pas contents. Alors, en gros, donc, c'est au Québec une situation extraordinaire. On est gagnant sur le plan des changements climatiques. On est les Nord-Américains qui émettent le moins. On émet à peu près une quantité équivalente à celle des Français. On est, par contre, extrêmement émetteurs dans le domaine du transport, transport individuel, transport lourd, et très, très peu en ce qui concerne le transport collectif. Donc, quand on va vous parler d'électrification du transport collectif, vous parlez de la partie mineure de la réduction des gaz à effet de serre, et un autobus électrique qui ne passe pas plus souvent qu'un autobus à essence n'attire pas plus les gens qu'un autobus à essence. Alors, si on regarde maintenant le plan d'action des changements climatiques du gouvernement du Québec, on a parlé tout à l'heure de volonté politique, des fois la volonté politique est complètement débranchée de la réalité scientifique. C'est un très bel exemple. Alors, on vous dit maintenant qu'on veut réduire de 25 % les émissions à l'horizon 2020 par rapport à 1990, et on procède avec un marché du carbone, le marché du carbone étant avec des partenaires américains, c'est-à-dire avec la Californie, et dans les deux premières années, on s'attaque aux émissions industrielles. Remarquez comment on va être efficace dans les deux premières années dans la réduction des émissions industrielles. Et puis, après ça, on donne une série de permis et puis on baisse les plafonds, mais essentiellement, on les donne aux distributeurs de carburants fossiles en leur disant, vous allez réduire les émissions. Autrement dit, vous allez vous trouver des crédits pour pouvoir continuer de vendre de l'essence. Parce qu'effectivement, pour atteindre l'objectif en 2020 de 54 millions de tonnes, on va utiliser des crédits compensatoires. Et ces crédits compensatoires, on peut aller les chercher à l'extérieur du Québec. Donc, on peut se poser la question, nous allons payer nos… nous allons demander à nos industriels de payer des gens au Mexique, aux États-Unis, pour être capables de montrer que le Québec a baissé ses émissions. C'est une volonté politique, je vous l'accorde, mais je ne crois pas que ce soit une vision à très long terme. Dans les crédits compensatoires, actuellement, il n'y a que deux sources qui sont admissibles dans le plan québécois. L'une, c'est la destruction du méthane provenant des sites d'enfouissement ou des lisiers. Et le deuxième, c'est la suppression de substances appauvrissantes à la couche d'ozone. Ça n'a rien à voir avec un héros anarchiste d'une autre époque. Alors, c'est très… le Québec va devoir acheter dans le marché extérieur ses crédits compensatoires pour des activités qui n'auront pas atteint leur cible ou pour des activités nouvelles. Parce qu'en même temps, le Québec dit à son industrie minière, je voudrais que vous transformiez, s'il vous plaît, plus de minerais chez nous. Alors, mettons une usine de bouletage, un demi-million de tonnes de CO2 par année, vous allez le prendre où, ce demi-million de permis? Il va falloir que vous l'achetiez ailleurs. Mais ça, bon, écoutez, il n'y a pas de politicien dans la salle, on l'a dit tout à l'heure. Donc, notre potentiel de réduction, il ressemble à quoi? Donc, dans l'électricité, essentiellement, on peut faire du couplage éolien-diesel pour diminuer la quantité. M. Pudgen l'a mentionné tout à l'heure, c'est assez difficile d'équilibrer les systèmes éoliens. Mais au Québec, c'est très facile lorsqu'on est branché sur le réseau hydroélectrique, étant donné qu'on a la capacité d'accumuler de l'eau dans les barrages. On a des capacités de stockage pluriannuel dans nos grands barrages, ce qui fait que c'est un mariage naturel. Avec le diesel, c'est faisable aussi. Ça se fait en Alaska, ça se fait un peu partout. On peut aussi faire de la substitution du mazout lourd par la biomasse forestière résiduelle. On a fait une analyse de cycle de vie récemment là-dessus et on a un gain de l'ordre de 30 fois les émissions de gaz à la matière. Donc, on émet à peu près 3 % dans le cycle de vie de la biomasse résiduelle forestière, y compris la dette carbone. On a aussi la possibilité d'électrifier les transports collectifs et d'électrifier les transports individuels. Et puis, il y a aussi cette espèce de nouvelle technologie dont vous allez entendre parler régulièrement, qui est celle de la capture et de la séquestration, le captage et le stockage du carbone à partir des grands émetteurs finaux, soit les cimenteries, les alumineries, les aciéries, les usines d'engrais, les raffineries, qui sont des grands émetteurs finaux et qui pourraient déposer du carbone dans le sol. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Pour les biocarburants, pensez-y même pas, même si on a une cible de mettre des biocarburants à l'intérieur, l'éthanol, en approche de cycle de vie, vous n'avez à peu près pas de gain en ce qui concerne les émissions de CO2. Et puis, il y a tous les autres problèmes qui sont impliqués avec ça. Et si vous regardez ce que nous prévoit l'OCDE et la FAO, il y a extrêmement peu, quelques milliards de litres de carburant de deuxième, d'éthanol de deuxième génération qui va être produit à l'horizon 2020. Donc, ça n'aidera pas le Québec à atteindre ses objectifs. En ce qui concerne le biodiesel, l'augmentation va se faire dans le jatropha. Le jatropha, il est peu probable qu'on l'importe de l'Inde pour alimenter nos camions ici. Donc, pas beaucoup d'espoir dans le biodiesel non plus. Le seul, d'ailleurs, biodiesel qui est à peu près gagnant, c'est celui qui est fait avec des graisses animales. Mais son coût est assez élevé. Donc, revenons avec le captage et le stockage du carbone. Je ne l'expliquerai pas plus que ça, sinon que c'est le vide tapis pour mettre la poussière en dessous. Mais le captage et le stockage du carbone, qui était un grand espoir jusqu'à tout récemment, depuis que le marché du carbone en Europe et ailleurs a baissé de prix, ça coûte très cher faire ces installations-là. Ça augmente le prix d'électricité, ça augmente le prix. Et le seul endroit où c'est vraiment rentable, c'est pour la récupération assistée de pétrole, comme à Weyburn ou Saskatchewan, où à chaque fois qu'on enfouit une tonne, on obtient six barils de pétrole. Donc, au prix du pétrole, quand même que la tonne coûterait 200 piastres, pas de problème. Alors, on est donc dans l'expectative des projets pour 2020 et est en baisse depuis trois ans. Et ça, c'est très inquiétant. Donc, il y a eu une évaluation, et là, j'ai repris les diapos de Félix-Antoine Comeau, qui nous a présenté ça la semaine dernière à la CFA, et je le remercie pour cette contribution. On a au Québec une capacité effective de formation géologique dans la plaine du Saint-Laurent, qui peut accueillir des quantités de carbone. Vous allez me dire combien. Bien, en fait, dans ces conclusions, il nous montre qu'on est capable de recueillir, dans l'hypothèse la plus basse, 40 ans de l'ensemble des émissions de l'industrie au Québec. Et si on est dans l'hypothèse la plus haute, 429 ans, donc on arrive encore dans des choses qui sont relativement confortables, sauf que les grands émetteurs finaux, ils ne sont pas situés dans la vallée du Saint-Laurent. Ils sont à Sept-Îles, ils sont à Chicoutimi, ils sont à Matane, ils sont un peu partout. Alors, on ne peut être pas un pipeline pour pomper du CO2 à partir de l'aluminerie Alouette à Sept-Îles pour l'amener à, oui, deux minutes, parfait. Alors, donc, on parle des technologies à émissions négatives. C'est capter le CO2 à faible intensité, donc à faible concentration dans l'atmosphère, et puis de l'enfouir. On a vu la hydrosphère, le captage, séquestration du carbone. L'hydrosphère, bien, on n'a pas de fosse à plus de 3000 m, on va oublier ça. Et il nous reste la biosphère, la biosphère, les sols, la biomasse et les stocks ligneux durables. On peut travailler sur l'enfouissement de biochars avec des technologies de pyrolyse qui permettent d'arriver à séquestrer une certaine quantité. Mais on a juste 2 % de la superficie du Québec qui est agricole. On peut aussi avoir des systèmes à chauds sodés, mais ça demande un système de capture et séquestration du carbone. Donc, on n'est pas nécessairement très avancé. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle biomasse plus capture et séquestration du carbone, donc une centrale qui produit de la chaleur ou de la biomasse, et dont on pompe le CO2 dans le sol, ce qui fait une diminution nette des quantités qui permet de faire la compensation. Sauf que vous voyez que la biomasse n'est pas nécessairement à la première page. Les projets de biomasse suscitent toutes sortes de réactions. Nous, on a proposé, c'est un papier qui a été publié en décembre dernier dans un numéro spécial de Process Safety and Environmental Protection, où on a publié un potentiel sur l'afforestation dans le monde boréal. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'on pourrait, si on plante 400 000 hectares sur 20 ans, donc 20 000 hectares par année sur 20 ans, on pourrait effacer jusqu'à 8 % des émissions totales incompressibles de l'industrie au Québec. En gros, si on reprenait le contenu en carbone de l'électricité, y compris l'électricité du transport, donc si on transformait complètement notre parc d'automobiles en automobiles électriques, on aurait besoin d'à peu près 80 à 100 000 hectares de forêt, ce qui n'est pas grand-chose, puisqu'on a un potentiel, juste dans la zone commerciale de la forêt boréale, un potentiel d'un million six cent mille hectares qui pourraient être utilisés. Alors, les contraintes, je ne vous en ferai pas la lecture, il y en a énormément. Ce n'est pas facile. L'idée est belle, mais la réalité est là-dessus. Et puis, on est dans un monde où on est dans l'instantané, dans le rendement à trois mois, dans la politique à quatre ans. Il y a des opportunités, OK? On est capable de stocker de l'électricité sous forme d'eau dans les grands réservoirs. On a des gisements d'énergie renouvelable qui sont situés dans les régions. On a un grand potentiel d'optimisation des filières. On a une capacité de stockage qui est largement suffisante. Et notre capacité, notre potentiel de boisement boréal est très important et sans conflit d'usage des terres. En conclusion, bien, dans un contexte de changement climatique, l'énergie renouvelable devrait être avantagée sur le marché. Mais au Québec, on en est déjà très bien pourvu. Les potentiels de substitution sont surtout dans le secteur des transports. Mais les technologies ne sont pas encore au rendez-vous, sauf dans le transport en commun, qui représente moins d'un pour cent des objectifs. Et le marché du carbone, WCI surtout, va nous servir à sortir de l'argent vers la Californie. Donc, essentiellement, c'est ce qui va être l'objectif. Dans ce cadre… Du second de conclusion. Oui, du second de conclusion. Le message pour ramener, on peut rêver pour un Québec carboneux. Ça ne sera pas avant la fin du siècle, malheureusement. Bien, mes petites filles, moi, qui ont six, quatre et un an, vont le voir peut-être. Et puis, avec un coût du carbone supérieur à 150 $ la tonne. Puis, on peut commencer tout de suite quand même, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis, si on montre l'exemple d'un pays carboneux, avec les arbres qu'on va planter, ça va faire rire les oiseaux. Merci. Merci beaucoup. Merci.